Et bien bonjour à tous les amis, je suis Pupup, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Mass Effect 3. Nous sommes actuellement sur la citadelle, on a atterri à la fin du dernier épisode. Et aujourd'hui, on doit aller voir... Alors, comment c'est fait ça ? Utiliser les flèches, ok. On doit essayer d'aller voir soit Oudina, soit le... Si je ne me trompe pas de touche, ça va mieux. Soit aller voir Ashley qui doit être au centre de soi. Allez, on va parler à Avina. Bonjour, commandant Shepard. Bienvenue à la citadelle. Voici la baie d'Amarrage, D24. Veuillez noter qu'en raison des récents événements, le SSC peut être amené à demander vos papiers ou votre permis de port d'armes pour vérification. Il y a d'autres zones importantes que je devrais connaître. La baie d'Amarrage, E24, a été temporairement transformée en zone d'accueil pour recevoir le récent afflux de civils dans la citadelle. Si vous voulez contacter le représentant officiel de votre espèce dans la citadelle, veuillez vous adresser aux ambassades. Pour des soins médicaux, l'hôpital du mémorial de Huerta, dans le Présidium, offre des soins à la pointe du progrès. Le quartier résidentiel du Présidium a été un pilier culturel depuis la fondation du Conseil de la citadelle. Ok, donc a priori on va devoir aller dans le Présidium d'abord pour pouvoir faire un point avec Ashley. Pourquoi est-ce que la sécurité est renforcée ? De nouveaux champs de criblage ont été dressés pour accélérer les procédures aux postes de sécurité dans tous les quais. La technologie de criblage de la citadelle utilise des systèmes d'identification biométrique très poussés développés par la fondation CIRTA. Veuillez noter que toute résistance aux procédures du SSC entraînera votre arrestation immédiate. Il y a quoi d'autre dans le coin ? Vous vous tenez dans la baie d'amarrage D24. D'après vos données biométriques, vous avez accès à plus d'informations sur cette baie. Ceci est le SSC actuellement assigné au bâtiment de l'Alliance Interstellaire Normandie. En regardant par la fenêtre, vous pouvez admirer un des magnifiques panoramas qui font la renommée de la citadelle. Que sais-tu sur cette pièce là-bas ? La salle d'attente est destinée à ceux qui veulent parler aux nouveaux arrivants. Elle est située à côté du poste de sécurité. Entendu, merci. N'hésitez pas à me solliciter en cas de besoin. Ok, merci. Alors, du coup, il va sans doute falloir que je passe un poste de contrôle. Ok, donc ça c'est pour partir, pas de problème. Ok, je croyais qu'on ne pourrait pas passer, mais à priori on peut. Allez, on va reprendre les fameux ascenseurs. On va commencer par l'hôpital du mémorial de Huerta. D'accord, je suppose que c'est un scan. On va lâcher, elle a une jolie vue. Vous avez presque eu votre compte, Williams. J'étais inquiet. Je ne fais que vous rendre visite, voir comment ça va. Accrochez-vous, compris ? J'ai besoin que vous soyez sur pied le plus vite possible. C'est compris, soldat ? Docteur, s'il vous faut quoi que ce soit, dites-le moi. Ok, Ash. Prenez soin de vous. On a gagné deux points de réputation. Alors je regarde un petit peu comment est fait cet hôpital, mais c'est... Ok, allez, on est parti du coup. On va aller voir maintenant Udina à l'ambassade. Pour pouvoir parler au conseil. Bienvenue, commandant Shepard. Un moment, s'il vous plaît. Nous arrivons aux ambassades du Présidium. Alors, on est donc arrivés aux ambassades. Le conseiller Udina, bureau des conseillers de la Terre. Ok, en deux. Udina, c'est ici. Commandant, le conseiller Udina a parlé de votre venue. Veuillez me suivre. La session du conseil a déjà commencé. Conseiller, les moissonneurs sont aussi dans notre espace. La Terre est comme toutes les planètes d'origine du conseil. Mais la Terre a été le premier monde attaqué. Les rapports confirment qu'elle encaisse le plus gros choc. Comment est-ce que vous savez que c'est le gros de l'attaque ? De nouveaux fronts sont en train de s'ouvrir partout. Les rapports sont précis. La Terre subit une invasion à grande échelle. Et ce n'est que le début. On a besoin de votre aide. Tout ce que vous pouvez. La Terre souffre, mais nos mondes subissent également de violentes attaques. Les Thuriens ont perdu Tétrus. Il faut combattre cet ennemi tous ensemble. Dois-je vous rappeler que la dernière fois que nous avons affronté les moissonneurs, Shepard a sacrifié le conseil pour protéger les intérêts humains ? C'est vrai, mais au final, nous avons survécu grâce à Shepard. Et si ça ne suffisait pas cette fois ? Les rapports sont graves. Si nous lançons toutes nos forces contre la Terre et que nous perdons, nous ferons quoi ? Je sais que vous ne me suivrez pas sans stratégie. Conseiller, nous avons une stratégie. Un plan, créé par les Protéens lors de leur guerre contre les moissonneurs. Les Protéens ? D'autres précisions ? On a juste encore les détails. Mais il semblerait que ce soit une sorte d'arme. Et cette arme serait capable de détruire les moissonneurs ? Il semblerait. C'est immense et complexe. C'est voué à l'échec. Les Protéens ont été anéantis par les moissonneurs. Leur arme est mal conçue. Elle était incomplète. Il manquait un élément. Quelque chose qu'ils appelaient le Catalyseur. Mais ils ont manqué de temps pour pouvoir terminer. Vous y croyez, Shepard ? Après tout ce que vous avez vu des moissonneurs ? Le Conseil ne peut fournir le soutien militaire que la Terre réclame. Nos planètes passent avant. L'Union Galarienne prépare un sommet interne. Si nous parvenons à sécuriser nos frontières, nous pourrons peut-être vous aider. Nos flottes sont également en action. Je ne peux vous offrir que mon honnêteté, commandant. Je ne vous promettrai pas une aide imaginaire. Shepard, venez dans mon bureau. J'espère qu'il proposera son aide. Je chercherai tout ce que je peux sur l'engin Protéens, Shepard. Ce n'est qu'une bande d'idiots égoïstes, Shepard. Nous avons une place au Conseil, mais l'humanité sera toujours perçue comme une race de seconde zone. Ils sont vraiment aveugles. Commandant, je ne peux pas vous donner ce que vous voulez, mais je peux vous dire comment l'obtenir. Je vous écoute. C'est Fedorian, le primarque de Palaven, qui a organisé ce sommet. Il vous plaira. Il est ouvert aux solutions radicales. Le problème, c'est qu'il n'a pas quitté Palaven lors de l'attaque des Moissonneurs. On ne sait pas s'il est vivant. Il est essentiel pour le sommet. Si le Normandie pouvait le récupérer discrètement. Vous voulez que je lui sauve les Miches en espérant qu'il ait de la Terre ? Présenté comme ça, oui. Cela va sans dire. Il nous faut Fedorian vivant. Et votre vaisseau est capable de la... Sauvez le primarque. Gagnez un allié capable de vous donner ce que vous voulez. Pendant que la Terre subit. Votre conseiller avait raison. Il faut nous unir. C'est la meilleure façon de réussir. Hum. Fedorian devrait se trouver sur la lune principale de Palaven. Exfiltrez-le discrètement. Il s'occupera du reste. C'est tout ce que je peux faire pour vous, commandant. Il y a encore une chose. Le conseil a accepté de vous rendre votre statut de spectre. Et vous aurez également accès à certaines ressources. Bonne chance. Ça s'est bien passé. C'est un début. Entre temps, je vais voir les autres pour faire bouger les choses. Obtenir du soutien pour le sommet. Merci. Ok, donc on doit aller sur Palaven. On a gagné 4 de conciliation encore. Et on va aller exfiltrer ce Fedorian. Ah, c'est parti, on retourne en Normandie. Nous arrivons à la baie d'Amarrage des 24. Merci, Anna. Merci, Anna. Merci. Ok, c'est bizarre ce qui est en train de se passer là. Sous-titrage ST' 501 Oh, c'est bizarre. C'est bizarre. Il n'y a pas que ça, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qui vous tracasse ? Les moissonneurs sont là. Et le Conseil, les autres races ne pensent qu'à leurs propres intérêts au lieu de se serrer les coudes. Combien de civils périssent en attendant que nous agissions les premiers ? Au moins, le Conseil ne peut plus nier l'existence des moissonneurs. Ils changeront d'avis. Ils n'ont pas le choix. Commandant Shepard, je suis l'officier... Oh, veuillez m'excuser. Je vous croyais seule. J'allais partir. Commandant Shepard ? Samantha Trenor, officier de transmission R&D de l'Alliance. J'ai fait partie de l'équipe qui a modernisé le Normandie après que vous l'avez remis à l'Alliance. Nous étions peu à bord quand les moissonneurs ont frappé. Je vais avoir besoin de mon vaisseau. Qu'est-ce que vous avez fait au Normandie exactement ? Nous avons amélioré les communications et retiré tout ce qui venait de Cerberus. Ce qu'il veut dire ? Le Normandie est maintenant équipé d'un cible de pointe, conformément aux normes fixées par l'Alliance. En fait, l'amiral Anderson voulait se servir du Normandie comme centre de commandement mobile. C'est plus d'actualité. Oui, on m'a dit qu'il était resté pour se battre. En tout cas, c'est un honneur de servir sous vos ordres, commandant. Enfin, tant que vous avez besoin de moi, je n'étais là que pour gérer l'installation. Shepard, certains systèmes nécessitent d'autres tests. Et la spécialiste Trenor s'est montrée très efficace lors de l'installation. Je préférerais qu'elle reste. Reçu, IDEA. Euh... Depuis quand les intelligences virtuelles font des demandes ? IDEA est une IA parfaitement consciente. Ah, j'en étais sûre. Je savais que Joker mentait. Jeff m'a demandé d'être une simple IV pour me protéger. Mes excuses pour cette supercherie. Merci, IDEA. Mes excuses pour toutes les fois où j'ai parlé de votre voix... ...très attirante. Enfin bref, je vous fais visiter. Les améliorations devraient vous impressionner. Sur la passerelle, vous trouverez une carte de la galaxie où vous pourrez choisir des destinations. Vous pouvez aussi consulter vos messages sur votre terminal privé. Dans le centre de commandement stratégique, vous trouverez des informations sur la guerre et les missions. La baie d'Amarache contient une armurerie où vous pouvez modifier votre équipement entre les missions. L'Iara a enfin installé du matériel dans l'ancien bureau XO sur le pont 3. Je crois qu'elle a réquisitionné l'endroit. Donc voilà, c'est toujours le même vaisseau, mais aux couleurs de l'Alliance désormais. D'ailleurs, je crois que l'Amiral Aquette aimerait vous parler par vidéo. Commandant, Udina m'a prévenu de votre entrevue avec le Conseil. On dirait qu'ils ont peur. On leur a présenté trop d'inconnus. Ils se sentent menacés et veulent des solutions immédiates, pas des théories. Les théories, c'est tout ce qu'on a. Quel est votre plan ? J'essaie de convaincre le Primark Turien d'assister à un sommet avec les Asari et les Galariens. Du coup, je circuite le Conseil et je m'adresse directement à leur chef. Excellent. J'aime l'idée. C'est là que commence l'élaboration de notre contre-attaque. Malheureusement, on n'a pas grand-chose pour la soutenir pour l'instant. Alors forgez des alliances. Rassemblez tous ceux que vous pouvez pour soutenir la cause. Et l'engin protéen ? Trouvez-moi des gens pour le construire. Et si c'est impossible, ramenez tout ce que vous pourrez. Vaisseau, homme, ressources. Il faut frapper les moissonneurs sur tous les fronts qu'ils ouvrent. Il faut gagner du temps pour comprendre comment fonctionne cet appareil. Et si on le finit ? Si on le finit, on met toutes nos ressources en commun. Voyez ça comme une grande armada pour utiliser la machine quand l'ennemi sera le plus vulnérable. Plus cette armada sera forte, plus elle aura de chances de traverser les défenses. Et la terre, amiral ? Espérons simplement qu'Anderson et ceux qui restent des forces de l'Alliance pourront tenir jusqu'à ce qu'on réussisse. Je comprends. Bien, alors bonne chance, commandant. J'attends des rapports réguliers sur votre progression. A quête terminée. Alors, on a encore gagné des points de conciliation. Donc là, c'est le terminal, je suppose, où on peut suivre l'avancée un petit peu de tout ce qui se passe. Les alliés, les armes, les armées, les flottes que vous avez recoupées constituent vos ressources de guerre. La préparation galactique globale détermine l'impact que vos ressources dans le combat final. Alors, l'Alliance, on a le corps de génie de l'Alliance. Le corps de génie de l'Alliance creuse des routes dans les montagnes et construit des bases sur les astéroïdes. La majeure partie de ce corps d'ingénieur assire ses devoirs militaires. Mais les plus brillants aident à construire un dispositif protéen découvert sur Mars. A cause de l'incroyable quantité de matières premières requises, le génie a reçu des financements exceptionnels en urgence pour se procurer n'importe quelle ressource. A part celles réservées au déploiement des troupes. D'accord ? Ensuite, on a la 103ème division de marine. Le vieux dicton. Chaque marine sait tenir un fusil et toujours valable dans l'Alliance. Chaque recrue, qu'elle soit vouée à un avenir de vendeur ou de tireur de lit, suit une formation d'infanterie. En conséquence, la 103ème division de marine est le plus grand rassemblement de forces spéciales de l'humanité. Des officiers de batailles historiques comme le raid skilien ou la guerre du premier contact dirigent les formations dans une grande variété d'environnements. Les marines doivent pouvoir débarquer sur n'importe quelle plage de n'importe quelle planète, répète l'un d'entre eux. Cet entraînement s'est avéré utile dans la guerre contre les moissonneurs. La 103ème étant capable de se battre dans un désert arctique une semaine et ramper dans une jungle tropicale la semaine suivante. Mise à jour, l'amiral Arkett a envoyé des marines sur la planète Aratoc pour secourir un agent en mission secrète, le docteur Amanda Kesson. Les équipes ont été tuées dans une explosion qui a rasé à la fois la colonie et le relais du système. L'alliance a passé des semaines à reconstituer des bouts de transmission radio pour enfin découvrir que les marines avaient jugé nécessaire d'envoyer un astéroïde sur le relais pour empêcher une invasion des moissonneurs. Si cela a permis à l'alliance de gagner un peu de temps, les hommes et les femmes disparus dans cette mission ont représenté une paire conséquence pour la 103ème division de marine. Ok, alors je sais pas trop à quoi correspondre les points. Je vois qu'il va falloir quand même, je vais continuer tout de suite ça, mais je vois qu'on a 535 de force militaire. La préparation galactique est à 50% et la force militaire active est à 267. A priori il faut atteindre le minimum ici pour pouvoir lancer sans doute l'assaut sur les moissonneurs. Par contre on a encore beaucoup de choses. Alors l'amiral Mikhailovich, quand le moissonneur appelé Sovereign a attaqué la citadelle en 2183, ce fut le vice-amiral Boris Mikhailovich qui mena la 63ème flotte d'éclaireurs au combat. Cette flotte subit les pertes les plus légères de toute la flotte de l'alliance pendant la bataille de la citadelle, tout en fournissant un soutien essentiel aux porte-chasseurs écuressés de la 5ème flotte. Mikhailovich fut premier au rang d'amiral après la bataille et fut chargé de reconstruire et d'améliorer sa flottille. Son expérience du combat contre les moissonneurs s'est avérée indispensable pour élaborer des stratégies contre eux. Ensuite on a la première flotte de l'alliance. La première flotte était stationnée près du relais de Charon quand les moissonneurs envahirent le système solaire. Le temps que l'amiral Arquette ne donne l'ordre de retraite, la plus grande flotte de l'alliance en nombre de vaisseaux avait été amputée en moitié. L'amiral en chef Inès Linden a pris une décision difficile de déployer un dixième des vaisseaux restants pour couvrir la retraite du reste. Son pari s'avéra payant et la première flotte put fuir le relais pour rejoindre le reste des forces de l'alliance. Ensuite on a la troisième force de l'alliance stationnée à Arcurus. La troisième flotte est menée par l'amiral Nate Singh. Lorsque les moissonneurs tentèrent de s'emparer de la station, Singh avait déjà placé son vaisseau amiral, le SSV Logan, dans une position de tir idéale pour ses canons électromagnétiques. Les armes du curassé humain pervaient à ralentir un croiseur avant qu'il ne puisse détruire la troisième flotte. Mais Singh fut obligé de battre en retraite devant l'écrasante opposition des moissonneurs. Ensuite on a la cinquième flotte, la cinquième flotte devint célèbre à travers la galaxie pour avoir été le fer de lance des forces de l'alliance pendant la bataille de la citadelle. Plus récemment elle défendait la station Arcturus lorsque les moissonneurs frappèrent. Après un combat violent et désespéré, l'amiral Arquette sonna la retraite, sacrifiant toute la seconde flotte pour permettre à la troisième et à la cinquième de s'échapper. Les ingénieurs de la cinquième flotte sont occupés à réparer les dégâts en attendant la contre-attaque de l'alliance. On a ensuite la frégate de l'alliance, le Normandie SR-2, le vaisseau sur lequel on se trouve. Quand le premier SSV Normandie fut détruit, Servirus reconstruit le vaisseau à partir des plans volés à l'alliance, baptisé SR-2. L'alliance le désassembla et le remplaça certains éléments par de nouvelles technologies. Le Normandie SR-2 est une frégate la plus performante de toute la flotte de l'alliance et certainement le vaisseau le plus rapide de sa classe. Le Normandie est commandé par Shepard, en plus c'est l'alliance et premier spectre humain. Ensuite on a les ressources minérales. Le commandant Shepard a découvert des dépôts de matières rares en analysant des planètes avec le Normandie SR-2. Lorsque l'alliance Milieu-Normandie, en qu'elle sèche, elle récupérera tous les éléments récoltés. Ces derniers ont été affectés à la construction de l'appareil protéen découvert sur Mars. Donc ça ce sont toutes les ressources de guerre que l'on a pour le moment. Je suppose qu'on en aura d'autres pour le moment. La carte de la guerre. Chaque zone de conflit a un score de préparation qui détermine sa participation dans le conflit final. Si elles ne sont pas surveillées, ces zones peuvent faire baisser le score de préparation global. Ok donc tout le monde est à 50% pour l'instant. Il faudra faire attention que ça ne bouge pas trop. Ok pour ça, on va faire une autre visite de Normandie aujourd'hui. Puis on ira la prochaine fois sur la planète. Alors là on va avoir accès au laboratoire. Pour l'instant on n'a personne dedans. Ok on arrive sur la passerelle. Donc là... L'amiral Ackett souhaite que vous l'inspectiez. Ok. Mon terminal privé est ici, il n'est plus dans ma cabine. Alors on a quelques messages. Opération spéciale de Steven Ackett. Shepard, les forces de l'Alliance sont retirées à travers toute la galaxie. Nous avons besoin de vos talents uniques pour une série d'opérations. Ces missions permettront à l'Alliance d'accéder à des lieux que nous ne pouvons atteindre par des moyens conventionnels. Nous déplorons des agents N7 pour les occuper une fois que vous aurez accompli chaque objectif. Nous commençons par un laboratoire de Cerberus sur la planète Sanctum. Nous ferons le point quand vous serez en route. Réintégration. Commandant Shepard. Par cette lettre, je confirme officiellement votre réintégration dans l'armée de l'Alliance. Conformément à la récente communication verbale de l'amiral David Anderson. En accord avec le règlement 903.5 sur les mesures de guerre d'urgence, vous êtes par la présente autorisé à assumer le commandement du Normandie SR2. Nous vous invitons à engager des opérations d'interdiction à l'encontre de tout ennemi présentant une menace pour la terre, ses colonies ou ses alliés. En outre, dans le cadre de votre mission, vous bénéficiez de l'autorité diplomatique d'établir des traités avec la race non humaine. Cordialement, amiral Hackett. Ok. Alerte de trafic urgent. Alerte, alerte, alerte. X1A.34 à tout le personnel militaire de l'Alliance. Cette alerte concerne tous les territoires humains. L'amiral Hackett a déclaré le niveau de menace Sabre 1. Présence ennemie confirmée dans le système solaire. Les moissonneurs attaquent la terre. L'ensemble du personnel militaire de l'Alliance est tenu d'évacuer le système solaire immédiatement. Ne vous rapprochez en aucun cas de la terre. Force résistante ennemie signalée. Je répète, ne vous rapprochez en aucun cas de la terre. Pour toute instruction complémentaire, reportez-vous au canal crypté rouge TACCIT. Le personnel de l'Alliance se trouvant sur terre, étant dans la disponibilité d'évacuer, est prié d'engager les contre-mesures qui s'imposent. Tout le personnel de l'Alliance à l'extérieur du système solaire est invité à rassembler dans les zones de ralliement préétablies et à lancer les opérations offensives dès que possible. En cas d'absence d'instructions supplémentaires, l'action autonome est autorisée. Et notification ERIA. Nouvel article sur la flotte carienne. Partenaire du réseau d'information de l'Alliance. Par Rixus Rillus, contributeur du ERIA. Citadelle, où est la flotte carienne ? Les derniers renseignements indiquent que les moissonneurs conquièrent les systèmes un à un à un à un rythme effréné. Les membres de toutes les races désertent leurs stations, leurs colonies et parfois même leur monde natal. Cet exode forcé peut sembler familier aux cariens, chassés de leur monde par les guettes il y a plusieurs siècles. Mais tandis que toute la galaxie tente de résister aux moissonneurs, les cariens sont étrangement absents. Leurs responsables thuriens ou humains ne connaissent pas la position de la flotte et prétendent avoir d'autres préoccupations pour le moment. Où sont les cariens ? Ils semblent vouloir demeurer cachés du conseil. Après un arrêt pour se ravitailler sur Ilium, la flotte est partie pour une destination inconnue. De plus, elle a lancé un appel à tous les jeunes cariens pour qu'ils cessent leur pèlerinage et rejoignent la flotte au plus vite. En temps de crise, des puissances égoïstes et peu clairvénantes tenteront toujours de prendre l'avantage. Nous ne pouvons espérer que les plans des cariens n'entreront pas en conflit avec la seule chose qui compte pour l'instant, vaincre les moissonneurs. Alors, lisez les chroniques de Ruxus Ressilus vue sur l'Empire exclusivement sur le RIA. Ok pour ça. Et là, on a quoi ? Maîtrise tactique, les vidéos de formation de combat avancée. Bon, ça, on verra ça plus tard. Alors, on va aller voir un petit peu quand même les différentes choses que l'on a. Notamment ici, je crois qu'on a l'Iharar qui fait des choses sur ce pont-là. Le quartier de l'équipage ici, on n'a pas grand monde. Peut-être qu'on va devoir recruter du monde comme on a eu dans le Mass Effect 2. La salle d'observation de Tribor, pareil, personne. On n'a pas Samara pour y être. Il me semble que c'était Samara qui était dans le dernier épisode. Le support de vie, la façon telle est malheureusement décédée. Donc, on ne pourra pas y aller dedans. À bâbord, personne. Ici, on a quoi ? Les toilettes pour hommes. Ok. Ok pour ça. Alors, de ce côté-ci. Le bureau de l'Iharar est à cet endroit-là. On va aller lui parler. Bonjour, commandant Shepard. Hein ? Qu'est-ce que vous êtes ? Je suis Glyph, une IV qui assiste le docteur Tsony. Je l'aide à trier et classer les données collectées. Elle m'a demandé d'attirer votre attention sur un terminal connecté à son réseau. Il analyse des paquets d'informations. Si vous trouvez des données utiles, je peux vous rechercher des améliorations. Et qu'est-ce que je dois chercher ? Je vous préviendrai si vous trouvez des choses pertinentes. Revenez ensuite à ce terminal pour faire votre choix. Pour information, le docteur Tsony aimerait vous parler. Passez une bonne journée. Eh bien, on va lui parler à Lyra. Merci Joker. On va lui parler après. Au moins le conseil est de l'avenir d'existence des moissonneurs. Mais s'il se querelle pour savoir quelle partie de la galaxie sauver, je ne vois pas bien en quoi ça nous avance. Eh bien, devenir l'informatrice la plus importante de la galaxie vous a rendu compte. Allez, on parle à Lyra. Lyra, c'est quoi tous ces trucs ? Après votre retour sur Terre, j'ai pu retrouver l'informateur qui avait enlevé mon ami. Ça n'a pas été facile, mais j'ai trouvé le courtier de l'ombre, et je me suis emparée de son réseau. Vous contrôlez ça depuis le Normandie ? Ce que je peux... Le réseau de l'ancien courtier n'est pas intact, mais j'ai des agents. Alors vous avez évincé l'informateur le plus fameux de la galaxie ? Notoire serait plus exact. Au moins j'ai les moyens de vous aider pour l'appareil protéen. C'est trop dangereux de l'utiliser sans le comprendre. Les protéines avaient fabriqué cette arme ? Vous demandez si ça va marcher ? Ils n'auraient pas dépensé leur dernière ressource dans cet engin s'ils n'en étaient pas certains. Mais il faut vraiment savoir quels gendarmes ils nous ont laissés. Ce serait sympa de ne pas faire comme des gosses qui jouent avec une arme chargée. Absolument. Les dégâts qu'ils pourraient causer en cas d'incident sont inimaginables. Les gens commençaient enfin à nous écouter avant que les moissonneurs arrivent. Il aurait fallu un peu plus de temps pour que la Terre... Je suis désolée. Je comprendrais si vous ne vouliez pas en parler. J'apprécie la tension, Lyara. Merci. C'est normal. Et avant que j'oublie encore de le dire, c'est bon d'être de retour, Shepard. Ok. On va gagner en réputation. Ici, on a quoi ? Le bureau de Lyara. Ah non, pardon. D'accord. Je continue de visiter un peu le vaisseau. On va voir à quoi ressemble Normandie aujourd'hui. Même si pour l'instant, il n'y a pas encore beaucoup de monde dedans. Je suppose qu'on va devoir recruter du monde. Là, c'est là qu'on avait Garus la dernière fois. Malheureusement, il est décédé également. Est-ce qu'on a toujours notre docteur avec nous ? Pour l'instant, on n'a personne à l'infirmerie. Ok. Et dans le noyau de Lyara, c'est là qu'on avait Légion précédemment. Ah, je vois qu'on a mis le docteur ici, en attendant. Allez, on va aller voir. On va descendre dans la salle des machines. Je vais faire tous les étages. J'ai envie juste de visiter rapidement le Normandie, voir ce qu'on a dedans. Même si je pense qu'il n'y a pas grand monde à qui parler pour le moment. Un ingénieur Adams. Commandant, on retourne à bord du Normandie. Même si vous pourriez m'en dire autant. Ingénieur Adams, qu'est-ce que vous faites ici ? On m'a chargé de la mise à niveau du propulseur. Mon expérience à bord du Normandie SR1 me désignait pour ce poste. Alors, qu'est-ce que vous dites de notre SR2 ? Il est incroyable. Ce dont je suis sûr à propos de Cerberus, c'est qu'ils savent construire de bons bâtiments. Et justement, à propos de Cerberus, je vous dois des excuses. Comment ça ? Quand vous êtes revenu, le docteur Chacoas m'a contacté. Elle m'a demandé de vous aider contre les récolteurs. J'ai refusé. Je ne vous ai pas épaulé, et j'en suis désolé. Pourquoi avoir refusé ? Je vous ai vu mourir lorsque le Normandie a fait naufrage. Je ne croyais pas à votre retour. Et je ne faisais pas confiance à Cerberus. Et puis, en tant qu'officier de l'Alliance, je n'abandonne pas mon poste. Vous êtes de l'Alliance. Vous avez agi comme il fallait. Merci, commandant. Ravi d'être à bord. On va enquêter un peu, voir ce qu'il peut nous dire. Votre famille va bien ? Mes parents servent sur le Viridian Zenith, un vaisseau agricole de l'Alliance. Ma sœur est navigatrice sur le SSV, Benjamin Davis. Et fort heureusement, ces bâtiments sont en sécurité sous les ordres de Hackett. Est-ce que le Nouveau-Normandie rivalise avec l'ancien SR-1 ? Rivalise ? Il l'aplatit ? Le propulseur Tantal a été complètement remanié. Le SR-2 fait presque deux fois la taille de l'ancien, mais son propulseur fait le triple. Ce bâtiment est fabuleux. Ceci dit, Cerberus et la sécurité font deux. Notre poste prendra la surcharge si on le pousse trop. Je suppose qu'on sera motivés à le garder sous contrôle pendant un combat. La chou crève, en quelque sorte. C'est l'idée. Le système de furtivité a été sensiblement amélioré. Il peut absorber un plus grand spectre de nos émissions. Ce qui veut dire ? Qu'on pourra sortir d'un vol SLM sans alerter tous les détecteurs à portée. Très pratique pour les reconnaissances. Dans l'ensemble, le Normandie est une merveille d'ingénierie. Vous pensez quoi à l'idée ? On a pas mal parlé pendant les travaux. C'était un peu bizarre au début, de discuter avec une IA. Une IA ? Je croyais qu'Idea se faisait passer pour une IV pour éviter de se faire débrancher. Ouais, mais ça n'a pas suffi. Vous avez vu son électronique ? C'est bien trop pour une IV. Et puis, il y avait les problèmes qui se résolvaient tout seul. Si je n'avais pas flairé le truc, j'aurais cru perdre les pédales. Vous n'avez jamais exprimé vos réserves, Lieutenant Adams ? Je me suis dit que je ferais mieux d'être prudent avec Ida, lié à nos Cerberus. Navré. Pas de soucis. Tant que vos mains ne s'approchent pas de mes processeurs cognitifs. Au début, j'ai essayé de la téléconnecter des processus clés sans me faire prendre. C'était moins facile que je pensais. Mais Joker lui faisait confiance. Et avec le temps, j'ai vu ses bons côtés. Je l'aime bien, au final. Très bien. Vous voyez, comme Joker a quand même tourné un peu sa veste par rapport à Ida. Alors, je suppose qu'on n'a personne en bas. On avait Jack dans l'épisode précédent. Non, personne. Ok. Allez, on va remonter par Lea Joker encore. Je crois que je n'ai pas fait le tour de la passerelle. Là, pas parti du bon côté. Il y a la baie d'amarrage. Ah, ça, on n'y avait pas accès la dernière fois. Ok. On a une nouvelle pièce, dirons-nous. La baie d'amarrage. Avec le lieutenant Cortez. C'est Cortez, pilote de navette. J'ai des nouvelles du ravitaillement, commandant. C'est bien, lieutenant. De quoi il s'agit ? Dios mio ! Droite au but sans même un bonjour ? Mais détendez-vous, vous deux ! Ça vous intéresse, monsieur Vega ? Ou c'est encore la cerveza qui parle pour vous ? Bon. Qu'est-ce qui se passe avec le ravitaillement, lieutenant ? C'est le chaos dans les chaînes d'approvisionnement de l'Alliance. Mais l'économie de la Citadelle fonctionne toujours. Je peux vous relier à ces commerces. Vous pouvez consulter leur inventaire et acheter depuis ce terminal. Je vous préviendrai quand je relierai un nouveau commerce. Par contre, organiser la livraison au Normandie occasionne des frais, alors qu'acheter sur place est moins cher. Vous êtes le pilote de ma navette, mais vous organisez aussi le ravitaillement. Je n'étais pas assigné comme pilote du Normandie. Un bâtiment en cale sèche n'en a pas besoin. Je supervisais les modifications de la cale. Je suis très familier avec le pilotage et la maintenance de l'UT-47 Kodiaq et du M44 Hammerhead. Vu mon expérience, c'était logique de prendre le rôle du pilote de la navette lorsque nous sommes partis. Surtout vu le goût de M. Vega pour les collisions en plein air. J'ai sauvé l'affaire, Pendéro ! Je suis aussi responsable de la logistique. Je m'assure que l'armurerie et la navette sont bien entretenues et approvisionnées. Bon, on l'enquêtera ici plus tard. Continuez comme ça. Oui, commandant. Ah, on a James ici. Salut, Shepard ! Alors, et le conseil ? Comme d'habitude, très prudent, inutile. Mais ils sont demandés de l'aide, je parie. Ouais, on doit aider le primarcturien sur Palaven. Pas mal. Je suis jamais allé sur Palaven. Qu'est-ce qui vous amène, Shepard ? Rien de spécial. Génial. Mais je n'ai pas grand-chose à vous raconter. Vous connaissez déjà mes états de service. En fait, non. Quand on s'est rencontrés, je n'avais pas encore accès aux archives. Ouais, j'avais oublié ce détail. Et donc ? Vous pouvez danser et parler en même temps. Ça devrait être possible. Ok, loco. C'est parti. Ne vous emballez pas, Vega. L'expérience vient avec le temps. Les grades aussi. Vous me rappelez mon vieux chef ! Ah ouais ? Et c'était qui ? Et c'était qui ? Le capitaine Tony. Un sacré fils de pute, mais un vrai meneur d'homme. Et ? Il est mort avec le reste de mon escouade. En défendant une colonie contre les récolteurs. Et la colonie ? Eh ben, j'ai dû choisir entre les colons ou les infos vitales qu'on avait sur les récolteurs. J'ai choisi les infos. Je vois. Sois difficile. Le pire dans l'histoire, c'est qu'au final, ça n'a servi à rien. Parce que pendant ce temps-là, vous aviez déjà sauvé la galaxie en détruisant le monde des récolteurs ! Vous pouviez pas savoir. Ne vous en voulez pas, les gars. Qui a dit que je m'en voulais ? Ça se voit. Vous êtes psy, en plus ? Non. Mais après ce que vous avez fait sur Mars, vous avez de la chance d'être en vie. Et alors ? Alors. Je pense que vous avez un désir de mort. Ou peut-être... que je suis juste prêt à tout sacrifier pour mettre un terme à cette guerre de merde ! Peut-être, oui. Mais pour y arriver, y'a pas trente-six solutions. Restez en vie. Ça m'a fait du bien de parler. De rien. Eh. Merci pour la danse, le con. Pas de surnom, lieutenant. Vu ? Comme vous voudrez. Vous savez pas ce que vous perdez. Commodore. Ah, elle a débloqué des fortifications à l'armurie. Donc c'était bien. Allez, il ne reste plus qu'à aller parler à Joker. Non, pas les quartiers du capitaine. Je ne voulais pas aller là. Même si je vais quand même regarder un petit peu la cabine. Elle n'a pas trop changé. Ah, j'ai le terminal privé ici aussi. Mais c'est bien, on l'a en bas maintenant. On n'a pas besoin de remonter à chaque fois dans la cabine. Allez, la passerelle. Ah, il y a un sas maintenant pour accéder à Joker. Vous savez, commandant, j'ai pas mal douté du conseil. Mais là, ils font fort. Pour une fois qu'ils se décident à agir, c'est pour vous dire qu'ils ne peuvent rien faire. Et ça vous étonne ? Si seulement ces crétins m'avaient écouté. Je me disais peut-être qu'ils avaient un plan secret et qu'ils ne vous avaient rien dit à cause de... Vous, et Cerberus, quoi. Enfin bon, si vous voulez, on peut toujours les appeler et leur raccrocher au nez. Comme au bon vieux temps. L'humour de Joker, toujours présent. C'est bien. Alors, je crois que j'ai eu un dernier message privé pendant ma visite du Normandie. Non ? Bon, d'accord. Alors, du coup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. La prochaine fois, on ira faire la mission. D'accord. On ira faire la mission pour essayer de sauver le diplomate. J'espère que cet épisode de Mass Effect vous aura plu. On se retrouve demain pour la suite. D'ici là, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...